vous êtes bel et bien sur notre chaîne youtube et vous avez raison d'y être n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos c'est parti salut les amis salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée la communauté villageoise la seule chaîne qui vous accepte qui vous propose et qui vous rassure et bien les amis le président de la transition malien le colonel assémi guetta passe à l'étape supérieure pour les ressources minérales du côté du mali en effet société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du mali le pays renforce son arsenal pour tirer le maximum de profits de ses ressources minières en effet troisième pays producteur d'or en afrique et disposant d'un potentiel pétro gazier estimé à environ 73% de l'ensemble de son territoire le mali veut davantage tirer profit de son secteur mini en effet les autorités de la transition ont approuvé un conseil des ministres la création de la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du mali cette société cette société à capitaux 100% public va assurer la recherche l'exploitation le traitement et la commercialisation des substances minérales dans les limites des périmètres définis elle va en outre procéder à des levées de fonds et sera habilité à acquérir des titres miniers en plus de générer des dévises pour l'état et de nombreux emplois selon la mine c'est d'outre auré ministre que m'allier en charge des mines de l'énergie et de l'eau dans le journal de 20 heures sur les antennes de la télévision nationale au rtm 1 ceux ceux en ce jour il s'agit de permettre à l'état de participer pleinement à la création de la valeur le plus rapidement possible et dans les règles de l'art à mettant en place cette nouvelle entité les autorités actuelles de la transition souhaitent que l'or brille davantage pour tous les maliens et que les autres ressources minérales à savoir le pétrole le gaz le fer l'uranium le calcaire l'hydrogène naturel encore inexploité puissent l'être dans les meilleures conditions soulignons qu'en 2021 la production malienne d'or est ressortie à 65 tonnes représentant 70% des exportations du pays 25% des recettes fiscales 10% du PIB et a rapporté plus de 500 milliards de francs cfa au budget de l'état les temps sont comptés et il faut y aller vite pour l'opérationnalisation de cette nouvelle structure qui va permettre aux maliens d'avoir toute la main sur les ressources minières et bien les amis qu'est-ce que vous en pensez sur cette nouvelle stratégie que le mali ne cesse d'en prendre autant que faire se peut pour développer le mali et créer des emplois du côté de bamako en ce jour laisser donc massivement vos commentaires pour nous aider à élucider ce sujet du côté de bamako abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait partager la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye merci